On a un énorme sac avec nous aujourd'hui Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on est avec Arsenic Et on va découvrir ce qu'il y a dans Il est très tard, en cas vous ne le voyez pas à travers nos yeux Ce qu'il y a dans cet énorme sac C'est vraiment vrai que je reçois Vu que je recevais de temps en temps des nouveautés Sephora Comme vous l'avez vu en story Mais je crois que c'est Enfin oui, c'est la première fois où je reçois la fameuse valise C'est une valise Sephora que tous les Grands youtubeurs de youtube reçoivent Donc je suis le numéro 192 Je ne sais pas ce que ça veut dire Mais en tout cas, voilà, bref On va voir et découvrir ce qu'il y a dedans Et je ne sais pas si tous les youtubeurs ont reçu Enfin, youtubeurs, influenceurs Ont reçu les mêmes choses Mais on va voir ça ensemble Et voilà, si vous voulez découvrir la nouveauté C'est parti On va fêcher au pif, je n'ai pas encore regardé tellement ce qu'il y avait On va aller tout de suite On va aller tout de suite C'était dans des tons un peu jaune Turquoise comme ça Bref, donc du coup, voilà Donc là, vous avez un masque de nuit Un masque pour les cheveux Et un sérum entier d'infection Ma foi Si vous êtes intéressé par ça Let's go Alors, ensuite on a ça Retinol Repair Plus Moumou Sundy Riley Donc Sundy Riley, mais ça je vais l'ouvrir parce que je suis sûr qu'on va l'utiliser Autant il y a des choses que vous verrez dans les concours peut-être futurs Mais ça, ça, ça c'est sûr qu'on va l'utiliser C'est pour rester jeune High dose retinol sérum Sérum ultra concentré au rétinoïde Donc rétinoïde, c'est un des... Pour ceux qui ne connaissent pas Merci Hélène C'est un des concentrés les plus actifs pour l'antiage Il ne faut pas y être allergique Mais en soi, on testera Du coup, dedans, c'est un kit de deux Vous avez l'huile Luna qui est très connue Qui coûte une blinde et demie Je crois que le flacon lentier coûte genre 200 balles Et un petit sérum Je sais que ça pue normalement Mais bon, à ce qu'il paraît, c'est efficace Donc on verra ça Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Du grand luxe Du grand luxe Sympa C'est pas grave C'est Aveille Royale de chez Garvin Et je crois que c'est le programme anti-âge Je vous dis ça Crème, yeux, lotion, sérum, crème jour Parfait Ça, ça va servir Je crois que c'est que des travel size Ouais, c'est des petites doses Mais bon, c'est pratique Ça doit coûter moins cher que toute la gamme En même temps, les doses classiques Ça ne peut pas rentrer là-même-temps C'est quoi le truc au milieu ? Double réunion, repère, sérum Ok Bon, bref, on testera Next Donut drink Ça, j'ai vu qu'il y en avait d'autres Oui, ça c'est de la marque Sephora C'est de l'eau de parfum 87 importants ingrédients d'origine naturelle Donc ça, en fait, c'est des nouvelles gammes de parfums de chez Sephora Qui sont très axés sur tout ce qui va être des gammes naturelles Et le moins de produits artificiels possible Donc ça, c'est vachement bien Au vol, il faut les sentir Et en fait, ils sentent plutôt bons Je les ai tous sentis C'est plutôt agréable Alors moi, je les avais sentis en magasin J'avais pas été trop fat Il y en a que j'ai bien aimé Mais je crois qu'on l'a pas C'était le jaune Je me souviens plus des couleurs du tout En fait, je trouvais que les noms faisaient rêver Mais que les odeurs étaient beaucoup moins genres Bah franchement, ça va à moi Ça m'a vraiment pas dérangé En fait, je me souviens surtout qu'on sentait beaucoup une des deux odeurs Et très peu la deuxième Donc bref, on va voir Bon, peut-être que c'était sous l'influence du magasin Vu qu'il y avait plein d'odeurs au même endroit C'est lequel celui-là ? Celui-ci, c'est... Pourquoi ? Iris et Mocha Ah bah voilà C'est peut-être mon... C'est peut-être le mi- Je crois qu'ils sont à la vieille, non ? Ah ouais, non, ils sont à la vieille Ils sont à la vieille, c'est ça ? Ils sont à la vieille Bon, peut-être que le Mocha, ça va pas Non, c'est pas le Mocha, le problème, c'est l'Iris Moi, j'aime bien l'Iris L'Iris, c'est... Ça, c'est en vieux, hein, l'Iris Ouais, mais moi, j'aime bien Les bagagings sont assez cool Vous voyez, ça glisse comme ça, en fait Et après, vous avez le... Il y a trois tailles et ça coûte vraiment rien Genre, j'ai un souvenir que le plus grand coûtait 20 euros, ensuite 10 euros Alors, celui-là, eau réfléchissante Ça, celui-là, je crois qu'il aime bien Hum, pas mal Hum, ouais, il est très frais, celui-là Ouais, on sent bien le matcha et la mandarine Pas mal, bon, le orange, on aime bien J'aurais bien aimé avoir le jaune Parce que le jaune, je sais plus trop Il n'y a pas de jaune ? Non Alors, il y a un plus petit format Mini, hein Euh, sauge et tonka Alors, celui-là, justement, je me souviens qu'on sent que la sauge et pas le tonka Parce que la fève tonka, ça sent un peu la vanille Et la sauge, ça sent, ben, l'homme Et je crois que ça sent que l'homme Hum, pas trop fente Ah, putain, ça sent le déodorant, c'est horrible Il sent vraiment, vraiment le déodorant Je crois que c'était le jaune qui m'avait un peu tapé dans le jaune Le jaune, c'était fleur de sel et vanille Et c'était vraiment pas mal Bref, c'est pas grave En tout cas, entre les trois, je crois que c'est l'orange qu'on peut faire Bon, après, en vrai, je pense que ça, c'est vraiment du goût de chacun On ne peut pas tous aimer Oui, c'est sûr Chacun ses goûts, quoi Les odeurs, c'est très personnel Il y a bien des gens qui achètent du One Million Donc, partant de là Partant de là Ça veut tout dire Ensuite, ah, mais il y a un autre truc de Lou C'est le même ou pas ? Non, c'est pas le même, regarde Il y a un autre truc de Sunday Riley C'est une super marque C'est une marque anglaise, si je ne me trompe pas Avec des produits ultra efficaces C'est le genre de marque qui utilise Bref, j'ai oublié Des gens qui s'intéressent au soin Donc là, c'est la gamme Retinol Sleeping Night Oil Donc, c'est la gamme au retinol Donc, on avait Goodgen et Luna Oui, c'est ça Donc, bref, on testera les deux On vous dira ce qu'on en pense Ça, c'est anti-âge Et Luna, je crois que c'est plus Bah, c'est aussi anti-âge Bref, tout est anti-âge, de toute façon Au bout d'un moment, ça devient le seul problème du monde entier Donc, next À moi Vas-y Donc, ça, c'est Dr. Jart Céramide Alors, c'est une crème Il y a trois produits Ça doit être un coffret spécial Noël Ah oui, il y en a quatre D'accord, ok Ça doit être un coffret Noël Ça, c'est sûr qu'on va utiliser J'ai pas pris de couteau Donc, c'est génial Voilà On va tout ouvrir Donc, dedans, vous avez du coup la crème Qui est incroyablement Une des meilleures crèmes Ça, c'est sûr qu'on va utiliser Elle est géniale Si vous avez la peau sèche C'est vraiment une crème épaisse Et elle marche vraiment très bien Ensuite, on a la Cermide liquide Donc, ça, c'est la version plus légère Je traduis Parce qu'en fait, comme j'ai l'habitude Des produits Sephora Je connais tout ce qu'ils ont chez eux Ça, c'est le sérum Et le masque qui est trop cool La gamme Cermide, c'est ma gamme préférée Chez Dorian Jart Et Chris aussi Moi, j'ai déjà testé ça C'est incroyable C'est hyper nourrissant Et très riche Très épais Comme j'aime Je dis ça parce que J'aime les trucs très sidatrants Et très gras pour ma peau Attention Ok Ça, de côté Ensuite Une palette BK Je vous mettrai le lien de tout En barre d'infos Si vous cherchez avec le prix Etc Donc, n'hésitez pas Palette BK Prismatica Alors, les palettes de Noël Du BK, en général Je ne suis pas fan C'est souvent des trucs genre bleus Enfin bref Pas très intéressant Oh Bon, déjà, elle s'ouvre De manière assez originale Comme ceci Avec deux petits miroirs Et c'est pas du tout bleu Et c'est Si, si Celui du milieu est bleu Comme d'habitude En fait, à chaque Noël Ils ressortent les mêmes J'ai l'impression J'en regardais C'est quoi, c'est un highlighter ? C'est des highlighters Mais ça, je vais le garder neuf Vu que je pense que Ça vous fera plus plaisir À vous qu'à moi Bah, c'est surtout des tons chauds Il n'y a que le Très humilieux C'est surtout Donc, pour nous, ça ira pas Non Bref, mais Ça peut être pratique d'écouter En tout cas, le packaging Il est super joli C'est un packaging en relief Voilà, très beau Ok Oh Oh Des savons parfumés Sephora J'ai vu ça C'est trop C'est assez cool Parce qu'en fait, ça en a l'utilité On s'en sert beaucoup Pour nettoyer les pinceaux Des savons On les use Je sais pas combien de savons par semaine Les savons durs C'est vachement pratique Parce que vous prenez le pinceau Et vous le frottez dessus Tout simplement Mais du coup, ça use beaucoup Beaucoup de matière À chaque fois Et du coup, les odeurs Cherry Blossom Cotton Flower Et Monoeil Parfait Je sais que celui au Monoeil Il sent trop bon Bon après, ils sont tous plutôt bons Et Mais le Monoeil C'est celui du bas Oui, ça sent très Ah ouais Voilà Voilà Donc, je pense qu'on peut aussi Se laver le corps avec Si jamais J'aime bien Cherry Blossom aussi C'est les nouvelles odeurs Revisitées Enfin, en fait, ils disent nouvelles odeurs Mais c'était celles qu'il y avait Avant Avant Genre, il y a deux ans C'était les odeurs C'est ça Attends Hop Ça, je sais pas du tout Ce que c'est Murad Enfin, en fait, je connais la marque C'est très connu en Amérique Et je sais que c'était disponible À Sephora il y a un moment Mais je savais pas que c'était revenu Hydratation AHA, BHA Exfoliant Cleanser Ah Donc, c'est un nettoyant Exfoliant AHA, BHA Donc, en gros, je pense Qu'il n'y a pas de grain Et ils disent hydratant Parce que j'imagine Que du coup, comme il n'y a pas de grain C'est fait pour les peaux sensibles Et déshydratées Donc, plutôt cool Et il y en a énormément C'est pour le corps peut-être Face and neck Donc, non, c'est pour le visage Donc, il y en a vraiment beaucoup Je pense que c'est un nettoyant quotidien Qui va exfolier un petit peu Pratique Enchaîne en même temps Qu'est-ce que j'ai découvert ? Alors Toujours de la marque Sephora C'est des nouveaux Rouges à veloutés Voilà Ils sont pas nouveaux Ceux-là Mais c'est leur kit Je crois que c'est toujours Les mêmes couleurs qu'ils mettent à Noël Ouais, c'est un peu Des rouges, marrons Taupes C'est, ouais Ça se vendra facilement C'est pas le genre de truc Qui m'anime de ouf Voilà, très excitant Mais bon, j'imagine Que ça vaut le coup Et que malgré tout La texture sont très très bien Donc si jamais vous voulez tester Ça vaut le coup Attention Là, c'est un gros coffret Garlin Enfin, mon garlin Je crois que c'est le parfum Je pense que c'est Oui, bah mon garlin C'est le parfum Normalement Mais c'est bizarre Ils ont mis une abeille Donc en général C'est les soins Ouf Oh, il y a une bougie Ah, yes Donc voilà En fait, il y a une bougie Et le parfum juste là C'est un parfum En 50 ml Je pense Ce parfum sent super bon Il est hyper frais Pour ceux qui n'ont jamais senti mon garlin Dites-vous que c'est une odeur Hyper facile à porter Et je trouve qu'elle est très Comment on dit Multigénérationnelle Genre, c'est pas une odeur Vieillotte Ni jeune C'est vraiment trop Enfin, ça va à tout le monde Et c'est Angelina Jolie Qui fait la pub d'ailleurs Donc on attend Tu portes ça toi, garlin ? Ah, je pourrais le porter en drague C'est vrai On verra Garlin, bah c'est Les parfums préférés de maman Peut-être que On verra Euh, ensuite À toi Non, c'est à toi C'est bon Oui Alors, je sais que ça Il y a un autre produit Qui est tombé dedans Ah, je l'ai vu Il est là Ok Donc ça, c'est une petite trousse Marocanol Excuse-moi Ça clignote du coup Je m'inquiète Mais non, tout va bien Parce que ma organelle Je crois Entre assez foire Vu que de base Ça n'y était pas Donc ça C'est la Pure Argan Oil Treatment Donc c'est une huile restauratrice Pour les cheveux Il n'y a pratiquement que ça dedans Donc l'huile d'argan Et ça c'est D'accord Et là vous avez la version light Donc qui est un peu plus légère J'imagine Je vous montre le packaging Et j'ai trop de tester En plus je viens de finir Oh là là C'est trop T'es rentré jolie Je suis une super marque En plus Je viens de finir mon huile Non Ah tu veux mettre Sur les cheveux Ah oui Testons en direct Ça sent rien du tout Oh wow Ah oui c'est bien gras Par contre il ne faut pas en mettre du tout Elle a l'air Elle a l'air Il n'y a que d'huile d'argan Donc je pense que c'est très très gras Donc il faudra un peu faire attention C'est parfait mais les points sont bien sèches J'avais testé juste avant J'avais reçu l'huile C'est quoi la marque L'huile bleue Virtu Virtu je crois Et qui était vraiment incroyable L'huile Virtu Je vous la conseille fortement Elle était hyper efficace Pour les cheveux abîmés Et ça je pense que c'est la version Légère Qui sent rien aussi Je testerai On testera On vous tirera Et là je pense qu'ils ont donné Juste une gourde avec Oh il y a un produit à l'intérieur Il y a plus de 10 ans J'ai découvert la formule De l'huile d'argan Qui est maintenant connue Sur le nom de Bon bref On s'en fout Voyons voir ce que c'est qu'il y a Marocanol Treatment Ah bah c'est C'est l'huile de traitement Parce que l'autre je pense Que c'est juste En gros Qu'est-ce qu'il y a de différent Elle est jolie J'ai évité de dire n'importe quoi Ecoutez Du coup deux huiles Marocanol Une 100% huile d'argan Et une autre qui est un peu plus traitement Donc je pense qu'il y a plus de choses On testera les deux Et on vous dira D'ailleurs si vous voulez tous les retours de ça On va pas vous faire une vidéo retour On fera tout en story Donc si vous voulez suivre ça Ce sera en story Allez à moi Alors Oh Mario Badescu Oh du skin care On adore ça Donc Mario Badescu C'est un truc en trois temps Je crois Il va y avoir quoi C'est le best-seller Donc c'est les trucs pour Noël Drying lotion Acne facial treatment Et là il y a certainement le spray à la rose Je pense Oui c'est ça Voilà que ça devrait aller Facial spray with aloe herbs and rose water Ça par contre ça doit être génial L'odeur est très agréable Aloe herbs and rose rose Donc ça c'est un truc qui doit être apaisant Et en même temps Et en tiège Acne facial Et un produit pour l'acné Bon ça je pense qu'on s'en servira pas trop Et ça par contre c'est pour l'acné Mais c'est plus Bah c'est exactement ce que t'avais besoin Je suis trop content qu'on l'ait reçu Parce que je lui avais dit Je lui achèterai Oui c'est le truc En fait on met avec un coton Vous savez c'est rose Vous mélangez Vous prenez avec un coton Et vous mettez un coton d'hier Et vous mettez juste sur les Localement sur les boutons Et ça va assécher le bouton Ce qui paraît ça marche vraiment très bien Je crois que c'est le produit Le plus vendu de la marque Donc normalement c'est censé être très efficace Parce qu'en soi Moi avec mon âge Normalement j'ai plus d'acné Mais de temps en temps J'ai quand même des boutons qui sortent Et des fois c'est assez énervant Parce que ça dure au moins une semaine Le temps qu'il émerge entièrement de ma peau Et qu'ensuite il s'assèche Et c'est... Ça me rend dingue en fait Et ce truc là Ouais c'est argile rose Donc normalement à ce qui paraît Ça marche très bien Enfin bref j'ai hâte de... On a hâte de tester C'est assez sèche mais c'est doux quand même Ouais A mettre la nuit On verra Allez Je veux voir ce que c'est ce gros truc Parce que c'est que c'est une veilleuse Non mais il fait ça C'est Sephora décoration d'intérieur Mais c'était que de la déco comme ça Quelqu'un ça a l'air trop C'est vraiment très chou Mais oui c'est vrai que ça ne nous servira à rien De toute façon chez nous J'en veux pas On a suffisamment de peluches Et de jouets à la maison Très bien Bah écoute on l'offrira Mais on a... Enfin finalement On a 20 ans Nos amis n'ont pas encore d'enfants Donc écoutez on verra On trouvera bien Giveaway Giveaway C'est un bon prétexte Pour vos enfants à vous Et un bien Certains d'entre vous Contre des enfants Je le sais parce que je sais Vos moyennes d'âge Vas-y Ok alors Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a vraiment beaucoup de quoi C'est un peu comme Noël en fait là Oh C'est quoi là ? Ah c'est encore Mario Badescu Ah bah parfait Skincare toujours Ah bah c'est un autre kit Oh Oh wow Ah ils font des boxes Comme l'année dernière C'est les boxes carré Tiens Qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression que c'est Noël C'est merveilleux Eh il y a trois produits Ah bah c'est pas les mêmes ? Non c'est pas les mêmes Alors Anti-acné sérum Bah toujours Sérum mais c'est pas le même ? Non sérum C'est un gel Bon on verra les différences Acné facial cleaner Ça on en a déjà un Ouais Et facial spray with aloe concomber and green tea Donc celui-là en fait c'est un autre spray Mais qui est pas avec les mêmes ingrédients Ouais ça doit être une autre gamme Eh bah écoute on va en avoir pour un moment On aura pas de bouton Jamais Bon après je t'ai vu que les nettoyants Je suis pas sûr de les utiliser Parce que ça a l'air très sec Eh bah moi je l'utilise un parce que des fois les boutons c'est important Aloe Moisturizer D'accord Cool Eh bah ça c'est cool Et ça du coup c'est des petites boxes qui normalement coûtent en moyenne une vingtaine d'euros Donc c'est plutôt cool si vous voulez faire des cadeaux Alors à mon tour Oh une palette Donc ça c'est une nouvelle palette de chez Urban Decay La Stone Vibes Ce qui me fait beaucoup rire Enfin je l'ai déjà vu en magasin Donc je sais déjà avec quoi elle ressemble Elle est très jolie Et ce qui est surtout très marrant avec cette palette C'est qu'en fait j'ai l'impression de revoir C'est cool C'est joli De revoir les palettes Urban Decay De il y a 5 ou 10 ans Vous savez avec les beaux packaging etc Donc c'est vraiment très très joli Et après Vous avez le droit à du coup plein de fards irisés Et 4 mats Donc les irisés sont au centre Et les mats sont aux extrémités Pour l'avoir swatché C'est très irisé C'est très irisé et du haut chrome Moi personnellement j'en ai pas trop l'utilité Mais en soit si vous avez des choses un peu brillantes comme ça Ça peut être très joli Et puis même ça fait une espèce de pièce de collection Mais quand même c'est très très beau Qu'est-ce que ça fait comme effet en soit de champ Ce genre de pigments mélangés Ah oui parce qu'ils aiment bien faire ça Des trucs un peu marbrés En fait ça te fait grosso modo la couleur que tu vois généralement Genre par exemple là ça va faire juste du vert classique Avec des reflets un peu vert clair Mais c'est assez joli Le packaging est très beau ouais C'est bien que c'est sublime Alors Dermatologica Dermalogica C'est un masque expoliant Un masque expoliant Ouais Là mais ils nous ont déjà offert un expoliant On va encore s'exprimer là-haut Hydrating masque Mais ça va être génial du coup ça durera longtemps en fait Ça me fait grave penser au milk and peel masque de Hervorian On regarde comment c'est ? Par en-dessous Par en-dessous Parce que c'est un masque Le masque milk and peel d'Hervorian C'est un masque qui va à la fois Exfolier la peau Mais tout en douceur C'est intéressant comment c'est Un packaging de ouf Pour mettre ta main derrière Comme des Youtubers Non ça veut pas Vous voyez comment c'est ? Oui C'est incroyable Écoute J'aime beaucoup l'idée Je pense qu'on appuie là Il y a la dose qui sort dessus Mais c'est ça Donc comme ça vous avez juste la bonne dose Ça c'est super par contre Parce qu'on a tendance à utiliser toujours trop de produits Ça a l'air ouf En fait D'habitude on observe plein de masque Vous voyez dans les tubes Mais là en fait ça nous donnait envie de lisser Juste parce qu'il est dans un petit Très cool Il n'y en a pas énormément Il n'y en a que 50 000 litres C'est comme ça ? Ouais Pas toi Tadam Ah tu peux montrer ça Natacha Denona Un autre produit Alors je vais vous montrer deux produits en même temps Donc il y en a un autre Un tout petit Un tout petit Donc ça c'est quoi ? Je ne l'ai jamais vu encore Shimmer Duo Poudre Illuminatrice J'espère surtout que ce sera ma couleur Parce que si c'est foncé On ne pourra même pas le mettre C'est très doux C'est l'étant que c'est quand même super joli Le packaging est vraiment beau Regardez on dirait un petit lingot Avec les fards au milieu Donc c'est Natacha Denona Il faut savoir que les fards Tous les produits sont vraiment géniaux Et ça je vais les garder je pense Pour maquiller des gens Même si on veut faire un make-up doré Ça peut être sympa Très très beau Ça ça vaut très cher Genre je ne sais plus combien ça vaut Mais les trucs Natacha Denona Ça doit coûter au moins 50 euros Si ce n'est 70 Et avec ça on a des nouveaux Chromium Dégueulasse comme nous Liquid Eyeshadow Du coup c'est une eyeshadow liquide Tout simplement Mais Alors ça je vais vous le montrer de près C'est Dual Effect Et c'est très très beau C'est Dual Effect Et regardez comme c'est joli Vous voyez comme ça Ça fait des doubles reflets C'est vraiment très très beau Ça fait vraiment un pétrole C'est pas trop le genre de couleurs qu'on utilise Mais je pense que bon Excusez-moi Excusez-moi dans cette gamme là C'est un peu scarabée Je ne sais pas Mais ça ça fait scarabée Ça fait plus goudron Tu sais après la pluie Scarabée c'est plus vert Oh il y a bon Bon Sephora Poudre multi-usage Pour visage, yeux et lèbre Ah il y a 3 compartiments Ils ont copié Tarte Sephora ils sont pros de ça Oh bon tout est scellé Ah c'est scellé Je vais pas l'ouvrir Parce que ça je vais l'offrir C'est 3 petites poudres Tout simplement 1 de 3 Avec 3 couleurs différentes Un peu comme Si vous vous souvenez L'année dernière La collection de Noël De Tarte avait fait Le même genre de choses Alors allons-y Dior Backstage Face Glow Palette C'est la 04 Rose Gold Ça ça devrait nous aller Je comprends pas Pourquoi il y a toujours Du gold et jamais de l'argent Moi tout ce que je veux Sur un highlighter C'est de l'argent Une couleur neutre Toujours du doré Toujours du jaune Bah oui parce que Il y a pas des gens La peau dorée Alors C'est joli C'est très doux Regardez comme c'est beau C'est très doux C'est tout blanc la caméra Mais en gros vous avez Rose gold Bronze Rose claire Et un doré un peu Vert sur le haut Très joli Le packaging est très joli Transparent Dior quoi Très luxe Alors J'espère que je vais tomber sur J'avoue que j'aurais pas triché C'est quoi ? C'est une palette J'en peux plus Ils tombent que sur truc Palette de 15 farines paupières Teint et pinceau Ah oui il y a deux pinceaux carrément A deux Ils ont fait des choses en grand pour Noël Pourquoi tout est scellé là ? C'est insupportable Voilà Hop Alors voyons voir Quelle est cette merveilleuse palette ? Sans ironie Aucune Ah voilà Alors Je pense que l'ouverture va être rigolote Je ne peux même pas Ils sont les pinceaux Ah Là Oui c'est pratique quand même Qu'ils mettent les pinceaux comme ça avec C'est bien pour voyager quoi C'est des couleurs assez basiques Dans les tons de Taupe un peu Marron Ah mais ils sont trop guillons les pinceaux Regarde C'est des musiques les pinceaux Un pinceau applicateur Un pinceau est estompeur Parfois Du coup vous avez C'est assez basique Mais ça marche très bien Bronzer Highlight Et blush Le bronzer est étonnamment pas orange Ce qui est très rare dans d'autres palettes Donc c'est vraiment très cool Par contre ça conviendra pas aux peaux foncées Donc ça c'est un peu un Moins Parce qu'à la limite Vaut mieux mettre trop foncées Et que les personnes claires L'utilisent avec plus de parcimonie Mais là du coup Les personnes à la peau foncée Ça ira pas Ça fera gré Dommage Sinon la palette en soi Les fards Alors j'allais dire On l'air pigmentés C'est un peu bizarre de dire ça Mais ils ont l'air assez crémeux Les mats Pas mal Mais écoutez ça peut le faire C'est assez pratique Je pense pas qu'elles coûtent très cher Donc si jamais vous avez un cadeau à faire Ça peut être une très bonne idée Putain c'est à toi Faut aller là dedans Désolé pour la rupture Elle a voulu me faire le coude à la plus de batterie Mais j'en ai acheté une nouvelle Du coup je peux faire des longues vidéos Maintenant qui durent 45 minutes On a été ouf C'était à toi C'était à moi Ah non c'était ça C'est à B Oui donc c'est un masque Vous savez qu'on met sur le frigo Non dans le frigo Dans le rongélateur même Et ensuite vous le portez Ça défatigue les yeux C'est très confort Enfin c'est très cool Et du coup ils ont rempli le liquide de paillettes Pour faire un petit côté funky Ecoutez c'est pas mal du tout Je sais pas si Est-ce qu'on le garde ? Je sais pas si on va l'utiliser Tu parles pour toi Pourquoi toi tu veux pas l'utiliser ? Si Justement Moi je veux bien J'ai un peu gonflé le matin Parfait alors Ouais Alors Hum Agent de terre C'est quoi ? Déodorant Oh Je t'en suis pas du tout cette marque Je pensais qu'on allait recevoir un truc Respire Oh c'est chic Numéro 3 déodorant Allez une bonne odeur Pas une odeur de déode Ah Pas ce point Là ça sent les plantes Mais du coup ça pue un peu Ça sent ça les plantes fraîches Ça sent Ça sent de la crème pour les pieds Ça sent littéralement de la crème pour les pieds Oni, lavande et eucalyptus Ouais mais on dirait des trucs que l'hydrat Plus eucalyptus ça serait sympa Ouais Ça se voit que c'est fait Mare On a l'impression que quelqu'un l'a déjà utilisé Bah écoutez on testera ça Vu que je pense qu'une fois sur les essais Ça sent plus rien On verra bien Bah il faut voir Ouais on contacte avec la peau Mais là ça sent un petit peu de la crème pour les pieds Alors Qu'est-ce que c'est que ça ? Floral Street Floral Street Floral Street Lollipop, Pony, Wonderland C'est quoi ? C'est les allumettes non ? J'ai déjà vu Je crois que j'ai déjà annoncé Je n'en sais rien Je ne sais pas du tout ce que c'est Il y a un truc là on va Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est plein d'échantillons C'est plein d'échantillons de fleurs C'est peut-être des parfums d'ambiance non ? Ouais je pense London Puppy Ça c'est Coquelicot Le Coquelicot n'a pas d'odeur J'ai hâte de voir ce que ça sent Le Coquelicot c'est une fleur muette C'est une fleur qui ne donne pas d'odeur C'est frais Ouais Ça servira soit de parfum de toilette Soit de parfum d'ambiance Avec l'amour Chypre Sublime Ça ça doit être horrible Black Lotus Sympa Ylang Ylang Trop bien Wild Vanilla Neon Rose Wonderland Peony Ah ça ça doit sentir trop bon C'est frais C'est super bon C'est très floral Du coup je ne sais pas S'il y a un truc genre Oui c'est Cruel Triffé Vegan Je me disais bien que c'était le genre de marque Comme ça A goûter Je n'avais pas du tout qui vendait ça à Sephora Ouais c'est mignon C'est mignon En tout cas ça sera bien quand il fera clair de la viande Oh C'est une blague Ok bon d'accord Fleur de coton Lait pour le corps hydratant Next Non Il ne faut pas être d'ailleurs comme ça Les gens vont quand même de Sephora Ils vont lever la vidéo D'accord pardon Alors là On a du lait pour le corps hydratant A la fleur de coton De chez Sephora Donc leur nouvelle gamme Et du coup là ils l'ont mis en mode Noël Bon D'accord Ils ont tous un petit peu le même packaging Les produits Sephora pour Noël Avec C'est la léopard Fleur de coton Les jaguars, les guépards c'est quoi ? C'est un léopard Léopard Voilà avec du rose et des plantes sur du menthe Alors next du coup Qu'est ce qu'on a ? Mainether c'est le mascara de tart Bon je ne vais pas l'ouvrir Je crois que celui-là avec une énorme brosse Oui c'est pour les cils très gros Très fournis Un petit peu à l'américaine en fait Elle nous avait expliqué un petit peu la dame C'est toujours utile Vous savez de toute façon moi un mascara J'utilise juste pour noircir les cils Vu que je mets des faux cils La neige Fluid hydratant tonique Et ça c'est vraiment cool Parce que c'est une nouvelle gamme Peau normale à sèche C'est C'est cream skin C'est une gamme chez La Neige Qui normalement est faite pour faire une peau plus Pas claire mais plus lumineuse Toner Moisturizer Fluid hydratant tonique hydratant Ouais Pas mal hein Ça marchera pas Ça marche pas C'est trop blanc Ecoutez on restera Alors Oh là il reste plein de petits trucs Ça prend mille Là on va vous les faire deux par deux Sinon on va pas y arriver Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Wild wishes Encore wild wishes Kit confort Coucouning septu Aucune idée de ce que c'est Sauvage des mains et des pieds mais qu'est-ce que c'est ? C'est de la crème ? La crème de nuit peut-être pour les mains et les pieds ? On va voir Hop Il y a plein de petits trucs Sur les chaussettes En fait ça doit être de la crème pour les pieds Et tu mets les chaussettes par dessus pour les garder hydratées Alors Non ça c'est une... Vous savez comment on appelle ça ? Une chauffette ? Pour les vêtements ? Ouais Et ça c'est des petits... Est-ce qu'ils sont plastifiés à l'intérieur ou pas ? Non Non donc ça c'est juste des chaussettes anti-dérapantes Vous savez comme quand on était petit ? Oh C'est mignon Mais maintenant ils vendent des vêtements On fait tout chez Sephora C'est peut-être l'innovation de Noël ? Et avec ça il y avait une petite palette Bon c'est juste une palette de trois phares Comme d'habitude chaque année ils en font une Voilà Voilà On a l'indétrônable gel hydroalcoolique Avec des paillettes Merci Andy comme dame Voilà Et là c'est quoi ? Magic Diamond Il nuine la peau toute la journée Russian Prime Il suffit de lire mes mots Ouais c'est une base de maquillage en fait Prime Ah c'est la base d'orange ? Trop bien Ouais Je sais pas ce que c'est je connais pas ce que c'est Bah c'est un primer de la gamme orange Donc de la gamme Bright De chez Ole Henriksen Et du coup c'est une base illuminante Qui sent Bon ça sent pas mais qui sent l'orange Je sais pas si on Est-ce qu'on en a besoin ? On verra En fait on a tellement de produits chez me Que du coup je me dis juste Est-ce qu'on en a besoin ? On a la peau claire Et ça c'est plus fait pour les peaux moyennes à foncer Un jour il faudra quand même que tu montes Parce que c'est quand même impressionnant Je vous montrerai ma collection un jour Les produits Et alors Donc qu'est-ce qu'il reste ? Ah putain des produits trop bien Eh t'as fait par trois Ecoute il faut aller plus vite hein Sinon les gens vont s'ennuyer Première chose Sleep injection extrême en teintes rouge Cinnamon beer Donc ça c'est la C'est le cinnamon beer C'est le truc de noël là Oh la Ah mais il est pailleté Trop beau C'est génial Pas importe toi Pourquoi est-ce qu'il y a ? Bah moi je mettra pas genre Ah Où est mon miroir ? Je veux le mettre Cherche mon miroir et par là Euh miroir, non Attendez C'est qui ça ? C'est ça Le packaging est trop mignon Il y a des petits nounours dessus On va tester ça J'espère que c'est pas trop pigmenté non plus Mmmh De toute façon c'est un petit peu ce genre de truc qu'il aime bien Donc euh C'est très mignon Ouais moi je pourrais pas porter ça C'est un peu trop C'est génial hein J'aime bien Et en plus c'est hyper injection extrême Donc ça veut dire que ça va faire grossir les lèvres dans quelques minutes Ou fermer le jour de la vidéo Vous me verrez les lèvres comme ça Evidemment Voilà Donc ça c'est très cool Je suis très content de... Oh trop beau Ouais Génial Next Ça je suis extrêmement content qu'on l'ait reçu Euh Rose Deep Hydratation Oil Infuse Serum de chez Fresh Du coup c'est leur nouveauté C'est leur nouveau sérum Donc ils avaient déjà un sérum dans la gamme à la rose Mais ça c'est celui de sérum en huile Donc en haut vous voyez la version Il y a la phase huileuse Et en bas la phase aqueuse Vous mélangez les deux Vous l'appliquez dans le creux de la main Et vous tapotez Et c'est hydratant Fait pour... Alors sérum hydratation intense à la rose infusé en huile Et ça sent incroyablement bon Le packaging est vraiment très joli Ouais Vous voyez les petites bulles Tout en vert là C'est vraiment très mignon Je pense qu'à chaque fois où je fais ça c'est flou Là c'est quelqu'un qui me prête sa caméra Et elle est pas aussi réactive comme elle Ensuite Ginseng into the glow brightening serum Origin Soit d'avoir cette marque Alors c'est un sérum illuminant Très joli On en a jamais assez On en a jamais assez En fait on va commencer à mettre 8 pompes de sérum Juste tous les jours Pour pouvoir arrêter A tout tester A vous faire un retour sur chaque produit Hâte de fêter mes 20 ans à mes 40 ans Ouais Ah c'est à moi ? Oui Il reste plus grand chose Ça picote sur les lèvres Ah oui ça te grossit les lèvres Bon Alors On a un masque pour les lèvres doré gold Oui bah doré De la marque Sephora Norrisson et lissant Voilà donc C'est juste un masque pour les lèvres Là Masque hydrogel couleur holographique Rafraîchissante Hydrogel ça c'est génial Par contre je vous avais dit dans une vidéo Que je préférais les masques Mais ils étaient en gel Plutôt qu'en Plutôt qu'en tissu Donc trop cool Et ça ? Exfoliant et imprégnation avant de dormir Alors Quoi imprégnation ? Ah c'est pour le bain Ah c'est des sels ? Ouais c'est des sels Ouais c'est ça c'est pour mettre dans le bain Pas de chance pour nous On ne peut pas utiliser le bain Ouais Bon écoutez Invitez nous dans vos baignoires On utilisera ça Allez Qu'est-ce qu'il reste encore bon ? Ça c'est un tote bag ? Bah c'est fini C'est fini On a eu un tote bag Un tote bag Je pense que c'est le genre de truc Que vous avez en cadeau à Sephora Si vous achetez tant Ouais il y en avait plein Comme ça à la journée crosse Et une trousse avec parquet Wild Trousse make-up Et je pense que Ohlala c'est génial Regardez Elle devient rose quand vous... Mais c'est trop cool Je devrais me faire une robe comme ça Bien cheap Mais ce serait marrant Y'a un truc éclat de l'autre côté ? Ah ça fait wild wishes Ah yes Franchement pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Je vous le mets à l'envers Wishes Vous verrez rien Aide moi Ça ferait un bon review ça sur scène Franchement je marque un truc et je fais Bref Voilà voilà On a beau Sephora Donc voilà toutes les nouveautés Sephora Ou je crois que c'est que des nouveautés Toutes les nouveautés Sephora J'espère que ça vous aura aidé à vous faire une petite idée Ou à vous donner des idées pour Noël par exemple Si vous voulez faire des cadeaux pour les anniversaires Voilà Et dites nous si vous voulez qu'on vous fasse plus souvent des hauts Luc à la raison on reçoit des colis à peu près très régulièrement Pas souvent des hauts si gros Donc là ça fait une vidéo intéressante Mais si jamais vous voulez on peut en garder quelques-uns Et vous faire une vidéo de temps en temps Tous les temps Voilà Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Je les mets en barre d'infos Tous les liens sont en barre d'infos Et voilà Autre chose ? Non Mais en tout cas Bravo Sephora La journée presse était incroyable Et les produits sont vraiment cool On a hâte de tester Je suis trop content d'avoir ça En plus la petite palie c'est trop cool Bref Merci beaucoup Sephora Bye bye tout le monde Au revoir 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 Au revoir